La muse de Salvador Dalí qui a fait l'objet d'un documentaire intitulé Amanda Alir, « Appelez-moi Mademoiselle » ce vendredi 21 avril sur Arte, a toujours entretenu beaucoup de mystères sur sa personnalité. Sa voix grave et son élocution théâtrale ont contribué à laisser penser qu'elle pouvait être un homme. Se jouant de cette énigme, Amanda Alir a également toujours, à l'image de Karl Lagerfeld, laissé flotter dans l'air un flou autour de son âge. Jamais aucune date ne ponctue la biographie d'Amanda, entend-on dans le documentaire. Mais le réalisateur, Patrick Jeudy, pense avoir une idée sur sa date de naissance. Si Amanda Alir a toujours dit être née en 1950, il évoque dans le documentaire, avec image à l'appui, son premier casting. Pour lui, impossible qu'à cette date, en 1966, la jeune femme n'ait été âgée que de 16 ans. Au micro de Sud Radio, ce jeudi 20 avril, il déclare d'ailleurs, « Je ne sais pas l'âge qu'à Amanda Alir mais en tout cas, elle n'a pas l'âge qu'elle prétend avoir. Elle prétendait être née dans les années 50, fin des années 50 peut-être, mais on est plutôt dans les années 40. Amanda Alir a toujours pris la chose avec humour, « Quand je serai morte, on me datera au carbone 14 pour connaître enfin mon âge », avait elle-même déclaré un jour. Amanda Alir, découvrez les hommes qui ont marqué sa vie et Amanda Alir dévasté par une tragédie dans la nuit du 15 au 16 décembre 2000, Amanda Alir a tout perdu. En tournage en Italie, la muse de Dali apprend que son mât typiquement provençal a été dévasté au deux tiers par les flammes. Sur place, les pompiers ont retrouvé deux corps, celui de Didier Dieufi, ami intime de la chanteuse, ainsi que celui de son époux Alain Philippe Malagnac. Du jour au lendemain, la vie d'Amanda Alir bascule dans l'horreur, « J'ai perdu toutes ses lettres d'amour, toutes nos photos. Personnellement, je n'ai plus un bijou, plus un disque. Les quelques tableaux de Salvador Dali qu'il m'avait offerts sont détruits. Point très affecté, Amanda Alir ne ceste jamais vraiment remise de la disparition d'Alain Philippe Malagnac. Si esti comme si j'avais une énorme épine dans le pied qui m'empêche d'avancer. Alors j'essaie de me jeter à fond dans le boulot. Soufflait-elle, au début des années 2000, dans les colonnes du Parisien. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. C'est un ennêtje. – Sous-titrage FR 2021